Bonjour, bonjour et bienvenue à toi mon ami pour cette nouvelle étude biblique sur la chaîne La Voix de Dieu. Je suis Luce là et j'ai un immense plaisir, je ne peux pas savoir à quel point je suis heureuse quand je prépare ces vidéos ou lorsque je tourne les vidéos parce que je sais que nous allons parler de Dieu. Nous allons parler des choses de Dieu, nous allons parler de la manière dont Dieu s'attend à ce que nous soyons, comment il veut que nous le représentions dignement sur terre. Donc je te souhaite à nouveau la bienvenue. Alors le thème d'aujourd'hui c'est la rivalité, on va voir qu'il faut absolument qu'on fuit la rivalité donc si ça t'intéresse, ne bouge pas. Avant d'entrer dans le 10 du sujet, j'aimerais savoir si tu t'es abonné, est-ce que c'est fait? Si oui, ben sois béni, si ce n'est pas encore fait, vas-y, tu peux le faire en cliquant en bas à droite. Tu peux également activer la petite cloche comme ça tu seras averti à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne et tu intègres de facto la famille de Dieu. Alors, 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 la rivalité. En fait, lorsqu'on parle de rivalité, c'est parce que si la rivalité apparaît, c'est qu'à l'origine il y a quand même une tendance à se comparer aux autres. Oui, mon ami. En fait, tu as sûrement dû remarquer qu'on a souvent tendance à croire que l'herbe dans le jardin du voisin est beaucoup plus verte que la nôtre. On a tendance à se comparer, à se comparer un petit peu trop facilement. Or, tout ça, c'est vain parce que nous avons un appel qui est différent les uns des autres. Nous avons des missions qui sont différentes les unes des autres. Mon ami, notre mission sur cette terre, c'est de faire la volonté de Dieu. Et il faut savoir qu'à un moment donné, Dieu nous appellera. Il nous demandera des comptes. Il nous demandera de lui rendre des comptes sur la mission qu'il nous a confiée. Et il faut savoir qu'il ne te demandera jamais de compte. Il ne me demandera jamais de compte sur la mission du voisin. Il ne nous demandera même jamais des comptes sur la mission qu'il a assignée à nos enfants. Il nous demandera des comptes sur notre mission. Donc, tout ça, toutes ces choses de comparaison, c'est vain. Dieu nous a tous équipés. Il nous a tous et toutes équipés pour accomplir la mission qu'il nous a confiée. Pour qu'on puisse répondre à l'appel en ayant les capacités et les habiletés de le faire. Donc, en fait, rentrer en compétition, en rivalité avec les autres, regarder à ce que font les autres en se comparant, en se jugeant, mais en fait, c'est croire que Dieu s'est occupé de certaines personnes et qu'il nous a oubliés. Donc, évidemment, ce n'est pas vrai. Donc, l'idée, c'est d'arrêter de faire ça parce qu'en ayant ce tempérament de compétition, de rivalité et de comparaison, c'est un manque de respect et un manque de confiance envers Dieu. Et dis-moi, mon ami, tu n'as jamais remarqué qu'on a tendance à voir que le bon côté de la vie des autres ? Du genre, ah ouais, elle, elle voyage beaucoup, ah ouais, lui, il est toujours bien sapé, il a de belles fringues, il a de beaux enfants, ah, elle est cadre dirigeante dans sa boîte, ah, ils ont fait un bon mariage. Tu vois, toutes ces choses-là qu'on voit spontanément, on a l'impression qu'il n'y a que ça dans la vie des gens. Eh bien, tu vois ce que je veux dire, tu vois, toutes ces choses, tous ces sentiments sont parfaitement inutiles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'être humain, naturellement, n'a tendance à voir chez l'autre que les bons aspects, que les choses qui frappent l'œil, que les choses qui frappent l'œil. Et en fait, si tu grattes un peu, tu peux t'apercevoir que ouais, ok, elle voyage beaucoup, mais elle souffre beaucoup parce qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfant, malgré tout l'amour que son mari lui porte. Ok, oui, il est cadre dirigeant dans son entreprise, mais il est brouillé avec toute sa famille et sa femme est alcoolique. Alors, là, tu veux toujours échanger ta vie avec la leur ? Tu les envies toujours ? Ça te paraît toujours aussi idyllique ? Mais en fait, je pense que non. Et la clé pour s'éloigner définitivement de toutes ces choses, la clé, elle est en Christ. Savoir qui tu es, c'est quoi ton identité ? C'est quoi ton identité en Christ ? Qui es-tu en tant que chrétien ? Parce que lorsque tu sauras qui tu es, en tant que chrétien, je veux dire, non seulement tu vas arrêter de te comparer aux autres, mais en fait, ça ne te viendra même pas à l'idée de te comparer aux autres, parce que tu sais que tu as ta propre valeur, ta valeur, elle est ancrée en Christ, et tu sais qui tu es. Donc, les gens sont qui ils sont, et toi, tu es qui tu es, et tout va bien. Donc là, je te pose la question, mon ami, quelle est ta valeur en Christ ? Donc, à ce moment-là, l'idée, c'est de s'approcher du Seigneur, d'entrer dans la présence du Saint-Esprit, parce que si tu as des insécurités qui malmènent ta vie, si tu as des blessures de l'âme, sache que Jésus peut te guérir, le Saint-Esprit peut te combler. Les conseils que je te donne, pars à la découverte de toi-même, pars à la découverte, pars à l'étude de qui tu es, et je t'assure, je te garantis que tu découvriras toutes ces bonnes choses, tous ces trésors que Dieu a mis en toi, et toi-même, tu serais étonné. Et si d'aventure, tu t'es laissé aller à la rivalité, à te comparer aux autres, ne le culpabilise pas, c'est pas grave. C'est pas grave, prends en conscience, décide de changer et d'abandonner ce comportement, prie Dieu et tu verras, tout changera. Autre chose que je tenais à te dire, c'est qu'il faut que nous veillons à éviter d'enseigner à nos enfants que la vie est une compétition. C'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Oui, oui, je sais, le monde enseigne toutes ces choses, il faut être fort, il faut être le meilleur, il faut être le leader, etc. L'éducation même enseigne ces choses-là, mais ce sont des choses du monde. La vérité est que la vie n'est pas une compétition, tout simplement parce que nous n'avons pas la même mission. On rentre en compétition pour quoi ? Si on rentre en compétition, ce sont pour les choses du monde. Et les choses du monde, ce ne sont pas ces choses-là pour lesquelles nous combattons. Nous combattons le bon combat, nous combattons pour la gloire de Dieu manifestée sur terre. Donc en fait, l'idée c'est que même si le monde dit que la vie est une compétition, même si le monde veut que la vie soit une compétition, toi, tu ne prends pas part à ces choses-là. Parce que si tu les acceptes, si tu les intègres, si tu éduques tes enfants dans le sens où la vie est une compétition, il faut être le meilleur, il faut être le leader, il faut arriver en premier, il faut bousqueter les autres, il faut écraser tous les adversaires, il faut être le meilleur, il faut être le premier, il faut arriver en premier, coûte que coûte, etc. Mais en fait, ça dénature la vie. Ça entraîne beaucoup de conflits, beaucoup de rivalités, de la jalousie, du stress, une pression hors normes, et ça, ce ne sont pas les choses de Dieu, mon ami. Rivalité humaine ne rime pas avec sa geste de Dieu. Parce que Dieu nous engage à rester unis. Dieu veut que nous nous tenions éloignés de tout esprit de discorde. Il tient à ce que ses enfants vivent en paix, loin de toute rivalité. Récupère ta Bible, nous allons le voir dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10. Entrons dans la parole de Dieu, où il nous est dit « Je vous en supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. » L'union, l'unité, l'unification, c'est ce que Dieu s'attend à ce que son peuple manifeste. Et tu vois bien que l'union, l'unité, c'est l'antithèse de la rivalité. Ça veut dire que nous parlons d'une même voix, des choses de Dieu. Nous adorons d'un même cœur, notre Dieu. Nous agissons dans un même élan pour l'œuvre et pour le royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça a à voir avec la rivalité ? Qu'est-ce que la rivalité vient faire là-dedans ? La rivalité n'a pas sa place. Dieu veut que son peuple soit uni, qu'il soit parfaitement uni. Il veut que son peuple soit soudé, qu'il soit parfaitement soudi. Donc, en fait, mon ami, c'est à nous d'œuvrer pour l'unité, pour la paix, pour l'élan d'un seul cœur, l'élan uni dans un seul et même esprit, avec notre leader comme modèle, Jésus-Christ. Donc, sur ces bonnes paroles, je vais te laisser momentanément te souhaiter une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne nuit, ça dépend. De l'heure à laquelle tu regarderas cette vidéo, c'est Luc-là qui te souhaite une très, très bonne semaine. Sois béni, garde les voies de Dieu. Pense à t'abonner et dis-moi en commentaire si tu as déjà été confronté à la rivalité et comment tu as pu gérer ce passage de ta vie, cet épisode de ta vie. Partage la vidéo à une ou deux personnes si tu penses que ça peut aider. En tout cas, garde les voies de Dieu. God bless you exceedingly. Sous-titrage Société Radio-Canada